Les muscles de la face postérieure de la cuisse Le semi-tendineux est le tendon que l'on retrouve en partie médiale et le semi-membraneux encadre le semi-tendineux On va utiliser une tête ronde pour ses muscles Ici, je vais être plus sur le biceps fémoral Donc chef court et chef long Avec au niveau du chef long, comme vous venez de le voir, un trigger point Un point un peu plus sensible On va faire sur toute la longueur du muscle qui vient s'attacher au niveau de la tuberosité ischiatique dans un tendon commun Et puis en médiale, les deux autres Le semi-tendineux et semi-membraneux Le massage de ses muscles est indiqué lors de suite post-opératoire d'opération du genou Pour la récupération musculaire également En cas de lombalgie En cas d'hypoextensibilité de la chaîne postérieure Et bien évidemment en cas d'élongation de ses muscles ou de contraction musculaire de ses muscles Nous allons traiter les muscles de la face postérieure de l'épaule Alors les muscles qui vont nous intéresser ici sont Le muscle supraépineux Donc en haut de l'épine Là on a l'épine Juste en haut Ici L'infraépineux en dessous de l'épine Donc on trouvera un point sensible ici Ensuite on aura le petit rond Donc ici nous avons la scapula Juste en dehors ici Le petit rond Le grand rond ici Et le grand dorsal sur la pointe Donc de la scapula Également sur la partie postérieure On aura les fibres postérieures ici Du muscle deltoïde Donc on utilisera la tête ronde Donc ici on va aller sur le supraépineux Là attention à l'acromion Pour que ça ne saute pas Bien rester sur le muscle Voilà Ici on repère le point de l'infraépineux Tous ces points peuvent être très très sensibles Le petit rond Le grand rond Et le grand dorsal Ils sont à traiter Donc indiquer en cas de tendinite de l'épaule Tendinite de la coiffe des rotateurs Du supraépineux De capsulite Lors de suites post-traumatiques Donc de l'épaule Ou post-chirurgical Lors de troubles posturaux Donc de l'épaule Qu'on utilisera la tête ronde Mais pour les plus courageux On peut utiliser la tête pointue Pour plus de précision Et plus de profondeur Et plus de précision Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?